Moi j'étais en fac d'histoire quand j'ai fini le lycée et moi je suis un joueur de jeux vidéo depuis très longtemps et donc j'ai commencé à me mettre au streaming, donc le streaming c'est qu'on retransmet un petit peu nos entraînements et nos matchs de jeux vidéo et de fil en aiguille j'ai commencé à me faire une petite notoriété et j'ai pu comme ça devenir joueur professionnel. Comment tu es devenu concrètement joueur professionnel ? On t'a débauché ? Moi j'étais à la fac donc je faisais ça sur mon temps libre un petit peu les week-ends dès le soir et comme ça a commencé à prendre pas mal d'ampleur j'ai pu rejoindre une des équipes e-sport les plus en vogue à l'époque en France qui s'appelle Millenium et qui m'a proposé de les rejoindre en CDI. Donc j'ai quitté la fac pour me lancer dans cette carrière de joueur professionnel. A quoi ça ressemble le quotidien d'un joueur professionnel ? Moi pour ma part je fais pas mal de streaming, je retransmets mes entraînements, je retransmets des compétitions également et c'est aussi beaucoup d'entraînement donc c'est à dire qu'on se lève en général vers 9h le matin pour aller s'entraîner ou pour faire du streaming et en général ça finit vers 20h le soir, c'est pas mal de travail. Comment on tient le coup ? Comment on s'entraîne physiquement, mentalement ? C'est une passion avant tout donc on est ravis de faire ça tous les matins, on est content de se lever donc tenir le coup c'est pas vraiment le problème. C'est beaucoup de rigueur mais comme dans tous les sports entre guillemets plus traditionnels. Alors moi je suis joueur professionnel sur le jeu Hearthstone qui est un jeu de cartes tiré de l'univers de Warcraft de Blizzard. Alors moi ça fait une petite année que j'ai un petit passage à vie en termes de résultats je dois l'avouer mais voilà on va dire que j'ai fait plusieurs tournois primés à l'international en Suède, en Finlande ça se passe pas mal dans les pays nordiques, ça marche très bien. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui a envie de devenir e-sportif, qui a envie de passer pro ? Vous lui diriez quoi ? Aujourd'hui il faut avant tout être très passionné parce que c'est pas forcément quelque chose qui va payer tout de suite donc il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait de l'envie mais surtout ne se passe pas lancé dans l'inconnu, il faut d'abord finir ses études, finir au moins le lycée c'est extrêmement important et après derrière quand le lycée est fini, s'il est vraiment passionné, pourquoi pas tenter de se lancer pendant une année pour voir ce que ça donne ? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Qu'est-ce que vous ressentez en fait ? C'est le plaisir de pouvoir partager notre passion avec des milliers de web téléspectateurs qui nous regardent en même temps et le mieux c'est quand on arrive dans des événements comme la Paris Games Week parce qu'on peut vraiment voir les gens en vrai qui viennent à notre rencontre et commenter devant eux et après c'est un petit peu comme si on retransmettait un match de basket ou de tennis. Et ça vous procure quoi comme sensation ? C'est quoi ? C'est de l'excitation ? C'est de la compétition ? Il y a beaucoup d'excitation évidemment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous regarder il y a le plaisir aussi de participer parce qu'on aime ce qu'on fait et c'est beaucoup d'adrénaline également on a envie toujours d'essayer de gagner, on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes on y prend un goût effectivement à cette adrénaline. Combien vous gagnez ? Alors c'est très variable, ça peut aller de joueurs qui ne sont pas vraiment professionnels mais qui sont plutôt semi-pro qui vont peut-être gagner 300, 400, 500 euros par mois moi aujourd'hui je gagne plutôt entre 1500 et 3000 euros par mois ce qui me permet de pouvoir vivre, c'est ce qu'on appelle un jeu professionnel on est professionnel à partir du moment où on peut vivre, avoir un appartement faire sa vie comme si on avait n'importe quel métier sinon c'est qu'on n'est pas joueur professionnel donc voilà aujourd'hui c'est quand même assez variable, il y en a qui vont gagner beaucoup il y en a qui vont gagner moins, c'est assez pyramidal il y en a qui gagnent énormément et après derrière il y en a qui gagnent assez pour vivre c'est mon cas. C'est quoi la suite pour vous, vos prochains projets ? J'ai déjà franchi l'étape suivante parce que moi j'ai monté ma propre structure il y a un an maintenant donc on va dire que j'ai déjà entamé en quelque sorte une petite partie reconversion après il y en a qui deviennent coach, il y en a qui comme moi décident de monter un petit peu leur projet il y en a qui se lancent plus dans le commentaire de compétition je suis un petit peu chacun sur les projets. Est-ce que vous pensez qu'il y a forcément une reconversion, on ne peut pas rester joueur à vie ? Il y a déjà de base un côté physique, c'est-à-dire qu'on a moins de réflexes en vieillissant donc forcément comme dans tous les sports, même si c'est moins physique qu'un sport plus traditionnel il y a le côté quand on vieillit, on a forcément moins tendance à pouvoir être joueur professionnel et après je ne pense pas qu'il y ait de la place pour tout le monde pour se reconvertir mais j'espère que ça va continuer à se développer dans le bon sens. C'est quoi votre programme pour la Paris Games Week ? Alors nous on a une compétition sur Hearthstone par équipe donc notre équipe est encore en course et on va aussi la commenter. Vous allez jouer combien de temps ? C'est assez rapide, c'est deux matchs, donc c'est les demi-finales et la finale donc ça va durer trois heures à peu près. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'heures que vous avez passé à vous entraîner ? C'est surtout une question de régularité, le but ce n'est pas de se fatiguer en faisant 14h, 16h par jour ça c'est ce qu'on voit plutôt à la télé ou c'est ce qu'on voyait il y a 10 ans à la télé aujourd'hui on est plus sur des rythmes de travail traditionnel de 7 à 8h par jour pour ne pas se fatiguer les yeux et le cerveau.